... Analysons ensemble dans cette émission les thermomètres de la RDC sur Rapide Télévision, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces numéros qui reçoivent pour vous deux connus de la terre qui sont déjà sur ces plateaux. Il y a un qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais je suis dans l'obligation de présenter d'abord ceux qui sont présents. Il y a Aristote Bété, c'est un habitué de cette émission. Les thermomètres de la RDC, il est cadre du parti de Nouvel Élan. Bonjour, chère Aris. Bonjour, c'est Cédric et je profite aussi pour l'occasion de saluer mon ami qui devait intercerner le plateau. Je pense que c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur votre beau plateau. Et ensemble, nous allons analyser les politiques publiques ainsi que la situation sécuritaire qui continue toujours à s'aggraver du jour au lendemain. Je pense que nous aurons aussi le temps de parler de notre justice qui pose problème. Est-ce que ce pouvoir est égal aux autres pouvoirs parmi les trois pouvoirs que nous avons ? Je pense que nous aurons le temps, le temps à autre, à nous échanger et à voir quelle est la solution idéale pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà été un de nos sujets dans cette émission. Il y a également les jeunes Kabongo, lui, cadre du parti Le BAT, Les Vendants et Bâtissons. Bonjour, chers jeunes. Bonjour, très chère Aristote. Je pense que ça... Cher Cédric. Cher Cédric. Cher Cédric. Déjà, dans ma tête, je voulais réitérer, si pas, saluer aussi mon co-débataire. Parce que lorsqu'il a fait son entrée de jeu, il m'a aussi salué. J'ai lui salué aussi. Et je vous dis aussi bonjour. Ça fait tellement longtemps que nous sommes sur les antennes d'Applic Télévision. Certainement, nous étions en train de nous préparer. Je profite aussi de saluer le camarade président du plateforme de la nouvelle classe politique de l'opposition et président du parti politique Les Vendants et Bâtissons, des camarades d'Alain Bolojoa, qui, depuis près de deux semaines, ses journées justement à Bruxelles, pour certaines choses qu'il est en train de faire. Et surtout, c'est aussi un écrivain. Il est en train d'écrire un deuxième livre. Et donc, j'ai lu sa livre. Et puis, je vais profiter, j'ai fait une remarque. C'était hier, puisque je vois, il y a des services de remorcage qui s'est fait en République démocratique du Congo. Vous voyez, quand il y a un véhicule qui stationne mal, il y a des mauvais stationnements, puisque les acteurs qualifiés à faire ce travail-là, c'est la police, la PCR. Donc, j'ai remarqué qu'il y a un tel service qui s'est fait. Nous les remarquons, justement, dans deux pays européens. J'ai remarqué que ça s'est fait ici, en République démocratique du Congo. D'après certaines enquêtes déjà amenées, on dirait qu'il y a une société privée, mais soutenue par certains partenaires qui sont en train de faire ces services-là. Une société qui n'est pas habilitée à les faire. Une société, mais qui a mis ses enjeux, et qui travaille en collaboration avec la police. Je crois que c'est tout à fait normal. Mais elle-même n'a pas des enjeux. Non, la police n'a pas des enjeux. Et c'est cette société. Ça s'est fait partout, dès partout. Et même en Europe, ce sont de telles choses qui se réalisent. Lorsque vous avez des entrepreneurs congolais, c'est ce qu'il faut encourager. Quand il y a des entrepreneurs congolais qui veulent à ce que nous puissions nous développer, comme s'est développé certains d'autres pays, et je pense que c'est une très bonne manière, c'est une bonne façon. Et une petite chose que je remarque, qui a un tout petit peu dérangé ma morale, c'est que lorsque la police arrive à arrêter un véhicule qui est en mauvais stationnement, et que si ce véhicule appartient à une autorité, je ne sais pas moi, les enfants des autorités, vous verrez qu'il y a des interventions qui arrivent. Je me dis, est-ce que nous sommes dans un État où on est en train de respecter de loi, où on est en train de respecter des normes, des règlements ? C'est ça le problème. Et donc, à chaque fois que la police arrête, les autorités qui ont violé certains règlements, certaines réglementations routières, vous verrez qu'il y a des interventions qui surgissent de part et d'autre. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager. Je soutiens ces services qui sont en train de se faire, mais je ne soutiens pas qu'à chaque fois, il y a des normes qui sont bafouées par elles-mêmes, les autorités, qui l'ont déjà mis en place ou qui les ont trouvées en place, et c'est là où les bas blessent. Mais sinon, j'encourage ces services qui s'est faits. Et apparemment, c'est comme si c'était une société IBM, quoique je n'ai pas vraiment de la précision sur le nom, c'est IBMN qui fait ces services. J'encourage et je profite aussi de saluer ces jeunes entrepreneurs congolais. Merci beaucoup, les jeunes Kabongo, pour ces révélations. Je crois certainement, c'est aller à l'encontre de ce qu'on appelle l'état des droits et l'application, les respects de nos lois et de la République. Alors, les jeunes, j'attaque directement avec vous. Justice en RDC, je crois, cher Aristote, j'étais là, épinglé tout à l'heure. Alors, je voudrais beaucoup plus qu'on parle de la justice, comme par exemple le procès au Kanga Lonzo. Hier, l'audience a été renvoyée au 4 septembre. Sur cette affaire, il y a quand même certaines révélations selon quoi il semblerait que l'ancien Premier ministre ait vraiment poursuivi... Donc, on peut le dire, l'ancien Premier ministre a poursuivi pour quelques millions de dollars américains qui ont été détournés à travers ces projets. Aujourd'hui, nous avons vu des procès retransmis en direct de la radio-télévision nationale, quand bien même l'ancien Premier ministre n'était pas là. Et puis, pour visiter les procédures, les procès ont été renvoyés au 4 septembre. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, puisque nous parlons de la justice, il faudrait savoir, c'est que, pour ceux qui sont chrétiens, on dit que la Bible déclare que la justice élève justement une nation. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de justice, nous n'allons pas parler de cet État qui respecte certaines réglementations et tout qu'on soit. Alors, prenons les dossiers boucanales. Vous savez, ça me fait très mal lorsque je constate certaines bavures au niveau de l'État qu'on relève. Et surtout, certaines bavures, ce sont des autorités qualifiées qui arrivent à déranger cette même justice que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions arriver à élever cette nation qui est la République démocratique du Congo. D'abord, il y a un problème, cher camarade Cédric. Quel est le problème ? Prenons, par exemple, la Cour constitutionnelle qui, dans son ensemble, est constituée des neuf Giges. Et d'après les dispositions constitutionnelles, vous verrez que trois Giges, tous les Giges sont nommés par les présidents de la République, mais trois qui, de plein droit, sort du président de la République, les trois autres du Parlement qui est réunis en Congrès, et les trois autres qui, justement, sortent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est qu'il déjà pose problème. Et donc, ces neuf Giges sont nommés par les présidents de la République. Ce qui veut dire que le président de la République qui les nomme a une supermancy sur terre. Voyez-vous ? Non, non, ils sont dépendants. Attendez, attendez, attendez. Non, non. Du fait qu'ils sont déjà nommés par lui-même le président de la République, il y a un certain contrôle, il y a une certaine opposition, un certain pouvoir superlartique qui s'impose à l'arrivée. Le Giges, dans son pouvoir, le président de la République... Il a fallu que certaines dispositions de la République puissent prendre une autre forme, si pas être modifiées. Dans quel sens ? Ces Giges, qui sont nommés par le président de la République, j'étais en train de dire qu'il y a un certain pouvoir superlartique qui s'impose à eux. Vomiez que cette disposition constitutionnelle soit changée pour que nous puissions arriver... plutôt pour que ces neuf Giges sortent directement du conseil supérieur de la magistrature au lieu que ces neuf Giges, trois autres qui sortent du président de la République et trois autres du Parlement. Vous verrez que il y aura toujours la même mise de politique pour contrôler. Et ces mêmes Giges qui sont eux-mêmes nommés, ils sont aliénés. Et c'est là où directement les bas blessent. Et là, nous... Les problèmes se posent par rapport à la nomination ou bien par rapport à la désignation ? Bon. Les problèmes se posent et à la désignation et à la nomination. Et le problème... Et quel problème ? Ils sont désignés. Il y a des Giges qui sont désignés par les politiques. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a de cafriages, il y a des troupes-patriages qui se font même dans des désignations. Et rapidement, ils sont encore nommés par des politiques. Il y a toujours des complots. Nous nous disons qu'il faut que ces Giges, la désignation, même la nomination, quitte le maître des politiques. et c'est par là que nous pourrions arriver à parler d'une certaine indépendance de la justice au niveau de la rive démocratique. au dossier Bukonga Lodjo. Et pour parler du dossier Bukonga Lodjo, revenons à la source de ces vrais problèmes. C'est que... La Cour, lorsqu'on a amené les dossiers, la Cour s'est dit compétente pour traiter ces dossiers. Je parle de la Cour fonctionnelle. D'abord, c'était la Cour de cassation qui s'est dit incompétente. On arrive au niveau de la Cour fonctionnelle qui se déclare encore incompétente. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez les dispositions fonctionnelles, vous prenez l'article 168 de la Constitution, vous verrez comment est-ce que... il y a... les arrêts de la Cour fonctionnelle sont sacrés. C'est-à-dire qu'il n'existe pas les recours lorsque la Cour fonctionnelle arrive à placer son arrêt. mais c'est cette même affaire qui continue à déranger. Et c'est là où la même... la justice au niveau de notre pays est dérangée. Mais le jeune Kabongo, une petite question. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays sérieux, qu'une personne n'ait pas son juge naturel ? Voilà. J'aimerais ici essayer un peu de rester dans l'idéologie de l'autre partie puisque nous, nous prenons la 4ème République. Pourquoi nous prenons la 4ème République ? Parce que lorsque nous regardons la taille de notre Constitution, nous regardons la forme, nous regardons toutes les lois, on s'est dit qu'il y a certaines lois qui doivent être échangées. On s'est dit qu'il y a certaines lois qui ont été taillées sur mesure pour satisfaire les besoins de certaines personnes. il y a même à un certain niveau où la Constitution de la République démocratique dit qu'on est M.I.W.E. prenons par exemple dans ces cas ici un ancien président de la République qui n'a pas son juge naturel. Un ancien Premier ministre est de même. Et donc, si aujourd'hui on arrive à traiter, si pas, à mettre la main sur ces dossiers de Matata Pognon, il faudrait aussi qu'il y ait des poursuites sur tout ce qui a été les 18 ans de M.Kabila parce que lui aussi a commis des péchés et ce sera le cas pour tous les autres présidents. Mais dans ces cas-là, lorsque nous regardons les dispositions de notre Constitution, vous ne verrez à aucun niveau qu'un ancien Premier ministre ait un juge naturel ou un ancien président de la République. Merci beaucoup le jeune Kabogomé en parle de jurisprésident. Président, c'est je crois que peut-être que Aristote Bédé pourra plutôt nous revenir là-dessus. Alors, je vous reviens, mais je prends premièrement notre ami Dioma Elé qui vient de nous rejoindre sur ses plateaux. Bonjour, Dioma Elé. Et rapidement sur cette question des justices, nous avons tous vu hier sur les antennes de la radio télévision nationale quand bien même le procès a été renvoyé au 4 septembre prochain, mais du moins, cette fois-ci, les procès a été transmis en direct. De quoi ça s'agit-il ? C'est pour que la population se rende compte de tout ce qu'il y avait comme détournement dans cette affaire. ou bien commune ? Bonjour, cher Cédric, bonjour à mes estimés camarades avec qui nous partageons le plateau. Toutes mes excuses à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'était indépendamment de notre volonté. Il y a eu quelques pépins vestimentaires, c'est pourquoi il nous est arrivé que nous soyons en retard. Donc, nous nous sommes habitués toujours à être dans ces plateaux comme vous l'avez voulu. Alors, je pense que parlant de la question de la justice et particulièrement de M. Matata Pogno, il faudrait d'abord poser les bases pour dire que n'il n'y a pas de décider la loi. Alors, la Constitution dans son article 62, je pense, et je ne m'avise pas, nous dit tout individu ou tout Congolais doit respecter la Constitution et doit s'appliquer aux différentes lois de la République. Nous sommes dans une société où toutes les personnes, lorsque les lois sont établies, ils doivent être infralégales. Alors, toute personne qui va commettre des actes ou des actions qui vont en contre de ces actes-là, il sera extralégal et les instances qui sont appropriées, les instances juridictionnelles, ont cette capacité ou cette compétence de pouvoir remettre cette personne en ordre. Il faudrait se dire ici, nous sommes face à un cas qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre ? Parce que, ici, on fait appel à une sorte d'intellectualisme. Les lois de la République se taisent, mais il y a une présupposée, il y a une infraction qui a été présupposée, commise, parce qu'il ne faudrait pas oublier. De la même manière, M. Matatapo jouit de la présomption d'innocence, de la même manière, il joue aussi de la présomption de la culpabilité. Elle est dualiste. Donc, il y a aussi une dose de culpabilité. Alors, ici, on s'est posé une question, quelle est l'instance qui est compétente pour juger M. Matatapo ? Voilà. Alors, je réfléchis de cette manière. Nous avons plusieurs instances juridictionnelles, c'est que ce soit tant militaires que civiles. Alors, la Constitution nous dit la dernière juridiction ou la plus haute grande juridiction de notre pays, c'est la Cour constitutionnelle. C'est cette Cour constitutionnelle qui est, selon la Constitution, juge naturel du président de la République en fonction, même si la Constitution ne le dit pas, mais l'esprit de la Constitution dit cela, du président en fonction et du Premier ministre en fonction. Alors, il s'est posé une question, M. Matatapo n'en fut Premier ministre, il a été imputé d'une infraction quelconque. quelle est la juridiction qui doit juger M. Matatapo A mon humble avis, je pense que ça serait la Cour constitutionnelle. Je mets au conditionnel. Pourquoi ? Pourquoi la Cour constitutionnelle ? Parce que nous sommes face à un vide juridique. Il y a certaines juridictions qui se déclarent incompétentes. Comme la Cour constitutionnelle est la dernière juridiction de notre pays, elle a pour mission aussi de pouvoir interpréter la Constitution. Alors, dans son interprétation de la Constitution, je pense qu'elle peut faire de M. Matatapo une certaine jurisprudence. Comme les lois se thèsent, la Cour constitutionnelle doit nous éclairer. Alors, il prend cette charge-là de pouvoir juger M. Matatapo Mais nous avons vu une gymnastique juridictionnelle. Tantôt la Cour de cassation, tantôt la Cour constitutionnelle. Premièrement, elle s'est déclarée incompétente. Mais je suis en train de dire, cette même Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente, c'est cette même Cour constitutionnelle qui a réévalué pour dire qu'il doit juger M. Matatapo. Donc, il y a un principe, je crois, en droit administratif qui dit que c'est la même personne qui signe, c'est la même personne qui peut aussi révoquer. Donc, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour la première fois. Comme il n'y a pas une autre juridiction qui est au-dessus d'elle, elle-même, elle se ressaisit pour réjuger M. Matatapo. Je pense qu'ici, nous partons sur base d'un raisonnement qui est logique. Parce qu'actuellement, les lois se taisent. Quand les lois se taisent, on ne doit pas rester dans un vide, on ne doit pas rester dans une gêne. La Cour constitutionnelle a ses droits. Il est dans ses compétences de pouvoir juger M. Matatapo. Merci beaucoup, Dieu, Maëlle. Je prends directement sur deux faits. Premièrement, la théorie d'empêchement de Matatapo, qui séjourne à Kindou. Et à chaque fois qu'il veut prendre son avion pour Kintiassa, la population refuse. Ça, c'est la première théorie. Et deuxièmement, c'est par rapport à ce que Dieu, Maëlle, vient de rélever tout à l'heure. C'est vide juridique qui donne maintenant un problème à ce qu'un ancien premier ministre, un ancien chef de l'État ne soit pas poursuivi par la justice. Pensez-vous dans une république sérieuse ? Est-on à voir une disposition pareille ? Merci beaucoup, M. Cédric. Je pense que je vais commencer par le premier point. Vous avez parlé de l'empêchement de M. Matatapo pour répondre à la justice. Je constate, ce qui est désolant, que M. Matatapo a fait tout pour politiser cette affaire. C'est ce qui est grave. Un homme d'État comme lui, un républicain comme lui, il doit quand même se mettre à la disposition de cette justice, montrer à quel point il est innocent. Je suis tenté de dire, comme mon ami Djomaï l'a dit, que cette dose de culpabilisation, est-ce que ça joue à sa défaveur pour ne pas vouloir répondre à cette justice ? Je suis désolé parce qu'il se dit un homme républicain, alors il doit respecter les principes. Deuxièmement, si on parle de ces vides juridiques, je me demande est-ce qu'il y a un vide juridique ou c'est nous qui compromett-être mal les tests. Je me pose cette question parce que est-ce que ce sont les faits qui sont jugés ou bien c'est la personne ? Parce que quand on lit même la Constitution, ça part de l'exercice. Et ici, M. Matatapo doit être jugé par rapport à un fait posé pendant qu'il était Premier ministre. Ici, il ne peut pas être jugé comme un sénateur. Voilà pourquoi la Cour de cassation s'est déclarée compétente parce qu'elle ne peut pas être jugé un fait posé par un Premier ministre. Il n'a pas posé ses faits comme un sénateur. S'il avait posé ses faits comme un sénateur, il serait jugé à la Cour de cassation. Mais ses faits est posé comme Premier ministre. Automatiquement, il était pendant l'exercice, automatiquement, la Cour compétente c'est la Cour constitutionnelle. Mais en effet, ici, on parle des faits qui doivent être jugés et de l'autre côté de la Cour parle de l'homme qui ne peut pas être jugé parce que cet homme n'a pas son juge naturel et on risque de confondre et de dire qu'il y a un vide. En réalité, il n'y a pas un vide. L'acte est posé comme quelqu'un. À ce moment-là, tu représente un matin, il représente un matin comme Premier ministre. Il est jugé comme Premier ministre. Voilà pourquoi je le dis même les titres et souvent, les autres, quand vous dites un ex-premier ministre, les autres réflexes vous diront de jamais, il n'y a jamais un ex-premier ministre. Il est Premier ministre honoraire. Il reçoit des honneurs et des avantages comme tels. Et c'est comme ça qui, mais ce matin, tu n'as pas pas dû être jugé par rapport à cet acte-là posé. Et c'est mal aujourd'hui, mais non, quand on se, comment je peux dire, on se cache derrière des tests et quand peut-être on interpelle mal ou bien on comprend mal, voilà pourquoi on risque de mettre tout un pays en genoux. Mais mon ami, parler de la composition qui est politisée, c'est vrai, mais moi je veux parler plus de l'indépendance de cette justice. Est-ce que cette justice est indépendante ? Parce que même un homme pour être indépendant doit avoir des moyens. Mais si on remarque même dans les moyens qui est donné à la justice, nous avons trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir judiciaire. Mais quand on regarde les moyens donnés, vous allez voir que les deux pouvoirs s'accaparent de tout et laissent presque les liens exécutifs en complicité. Et qu'est-ce qu'on laisse bien là au pouvoir judiciaire ? Rien que des meufs. Rien que des meufs. Et si cette institution n'a pas des moyens, c'est normal qu'aujourd'hui on se retrouve face à cette théâtralisation. on ne sait pas qui est juge naturel parce que chacun a interprété la loi comme bon lui semble par rapport à ses intérêts. Et c'est ce que moi je ne trouve pas parce que l'intérêt de la République ne se retrouve pas face à cette discussion. Pendant qu'il y a eu l'argent de la République qui a été décaissé et qui a été détourné, on ne sait pas qui est responsable parce qu'on ne sait pas juger. Révenons, révenons à la réalité. Je pense que la Cour s'est saisie dernièrement, bien qu'est tardivement, mais la Cour s'est saisie pour continuer la suite. Merci beaucoup Aristote Bette. Vous avez épinglé quand même quelque chose de très important, c'est que Augustin Matata Ponyo est poursuivi pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était premier ministre. Je crois, c'est sur cette affaire qu'il est poursuivi directement. Nous entamons le deuxième sujet, c'est que la République démocratique du Congo a agressé dans sa partie est du pays par le rébelle du M23 soutenu par le Rwanda. Mais aujourd'hui, nous avons devant nous un ancien président honoraire de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, qui fait une sortie médiatique pouleuse sur la sécurité du pays pour dénoncer et dire clairement dans un média extérieur au sein de la police. Au sein de la police, il y a aussi le rébelle, il y a des rebelles ZDF et tout qui travaillent au sein de nos institutions comme la garde républicaine, comme la police. aujourd'hui, par rapport au niveau où nous sommes, nous sommes en train de lutter pour restaurer la sécurité dans notre pays. Au moment où nous sommes en train de lutter pour le retour de la paix dans notre pays et au moment où nous sommes en train de lutter pour mettre hors d'état dénouer tous les infiltrés au sein de notre armée et la police, aujourd'hui, il y a un Congolais, un vignetier du pays, qui fait des révélations selon lesquelles il y a aussi des rebelles au sein de nos institutions. Les jeunes Kabongo, pensez-vous que ces propos ont été logiques et ont été raisonnables justement ? Bon, je pense que il faudrait que nous puissions comprendre, que nous puissions chercher à comprendre la vraie réalité de ces problèmes. Il y a une philosophie, je ne sais pas si c'est une philosophie ou un adage qui dit toute action produit une réaction. Ici, l'action serrée, si réellement elle est vraie, qu'il y a aujourd'hui les FDLR, certains groupes, je ne sais pas comment est-ce que je peux les appeler, travaillent en collaboration, certains rebelles travaillent en collaboration avec, moi je ne dirais pas seulement être dans la garde républicaine, mais travaillent en collaboration entre guillemets avec le gouvernement congolais. Parce que c'est là qu'il y a été dit, il y a chaque fois où nous avons entendu que le gouvernement congolais collaborait avec certains rebelles, avec certains groupes des rebelles, etc. C'est ça l'action. Et cette action produit justement des réactions. Des réactions comme celle que Corneille Nanga a faite, cette déclaration. Le problème qui est ici, c'est de chercher à comprendre est-ce vrai ou est-ce faux. Parce qu'il ne faut pas, puisque nous sommes en train de parler de la République, il ne faut pas que nous puissions accepter tout ce qu'on nous dit par facilité, si pas pour chercher à séduire ou à... Parce que nous sommes, nous faisons partie d'une famille politique, etc. Le vrai problème ici, c'est toutes ces actions qui sont produites et qui ont produit aujourd'hui des réactions. Première chose, moi j'ai dit que Corneille Nanga n'a pas à avoir raison, ou non. Voyez-vous ? Le problème, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que, je vais revenir, mais j'ouvre une autre parenthèse pour dire que nous sommes dans un état où la République qui ressemble à une mère qui elle-même aujourd'hui tue ses enfants. Posons-nous le problème ou une question aujourd'hui, pourquoi est-ce que Corneille Nanga est parti en midi ? Lui-même a dit qu'il est menacé par les régions. C'est un exil forcé. Attendez s'il vous plaît, attendez-vous. Il n'y a pas le fait qu'il ne connaisse pas le vrai problème. C'est lui-même qui connaît le vrai problème. Parce qu'il a dit qu'il serait menacé. Et c'est ça le problème. Si réellement, ces menaces sont vraies. Nous ne sommes pas ici pour contester tout. Mais c'est pour que nous puissions faire des analyses. Si réellement, Corneille Nanga est menacé par les régimes, je dirais que à quoi aujourd'hui ces régimes ressembleraient ? À quoi aujourd'hui ressemblerait la République à un État voyou qui lui-même est en train de détruire ? J'étais en train de dire qu'il ressemble à une mère qui tue elle-même ses enfants. Le Ginecabong, aujourd'hui, tout le monde sait qu'Augusté Matatakonio par exemple est poursuivi. Tout le monde sait que peut-être le député provincial Maïk Mkebaï est poursuivi. Tout le monde sait que Jamar Kaboun est poursuivi. Je ne parle pas de poursuite aujourd'hui. Si vous voulez, je ne parle pas de poursuite, je parle de menace. Nous connaissons il des autres. Le quel pas ? Je rentre un tout petit peu en arrière pour prendre le dossier des chéribins au Kenya. Qui, d'après certains, d'après tout ce qu'on est en train d'attendre, il serait menacé par les régimes entre Guillem et Sheribé O'Kende est parti. C'est-à-dire que les menaces qui sont arrivées à la disparition de la personne. Si réellement c'est ça, aujourd'hui, Koneinanga serait menacé, peut-être il a voulu être pris dans. Il s'est dit que puisque je suis menacé, ces menaces pourront peut-être surgir à une disparition de vie. Il n'a plus une fuite. Si réellement c'est vrai, il doit se protéger. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ce sont des dossiers sensibles que nous ne devions pas chercher à les analyser de façon paradoxale. On reste sur le fait le plus sensible c'est qu'au moment où nous sommes en train de combattre le réveil du 1-23 qui sont sur notre territoire sous prétexte, selon Kigali, que l'FDLA se trouverait en RDC. Et pourtant en RDC il n'y a plus de l'FDLA. Alors c'est sur base de cet aspect-là que je posais cette question. C'est comme si on sert des béquilles à Paul Kagame. Pas tout à fait. La plus grande personne qui a servi des béquilles à Paul Kagame c'est M. Tissé Guedi. Lui il a collaboré avec Paul Kagame. Ne disons pas que Korné Nanga est en train de ravitailler Paul Kagame si pas les Rwandas. Là c'est comme être un grand péché. Le vrai problème ici c'est de chercher à savoir est-ce vrai ? Est-ce que vous savez que nous sommes dans une république où et même le président de la république n'a certainement pas certaines informations il y a des informations qui lui passent de vie comme ça. Il n'est pas en courant. Lui-même l'a souvent dit et ça a été médiatisé lorsqu'il est parti à Gourmet. On l'apprend que voilà le nombre de notre armée d'après tout ce qu'on lui avait dit ce n'est pas ce que lui était en train de penser. Et donc il n'avait pas d'informations. Voilà pourquoi il était ici. Voilà pourquoi c'est presque une année et demi. Écoutez, l'État quand nous parlons de l'État l'État a une double face. Il y a aussi la face de l'État criminel. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir certains cafouillages certains tripatouillages que l'État est au courant mais il ne vous dit pas. Je ne dis pas que c'est vrai que nous sommes en train de collaborer. Quand je parle de lui je parle de l'État congolais est en train de collaborer avec les FDLR. Mais le problème ici c'est chercher à savoir est-ce vrai ? Parce que il y a des adages qui disent que moi, il n'y a pas de me battre en fait. Voyez-vous ? Et donc ce que nous devions chercher à comprendre c'est que Corneille a dit chercher à détecter les traces pour arriver à soutenir ce qu'il a dit ou à réfuser ce qu'il a dit. Et donc moi je ne suis pas pour Corneille mais je suis entré jusqu'aujourd'hui je suis entré mêner des recherches pour comprendre est-ce vrai ? Mais je vous dis ici que nous sommes face à un État qui certaines autorités apprennent certaines choses et donc ils ne sont pas informés de certaines choses qui se font. Arrive démocratique du Congo est-ce que s'il faut parler de l'infiltration ça commence aujourd'hui ? Arrive démocratique du Congo et si on dirait qu'aujourd'hui on disait qu'aujourd'hui voilà il y a des experts qui collaborent avec le Rouen qui collaborent plutôt avec qui sont dans la garde présidentielle dans la garde républicaine Merci beaucoup L'État est infiltré à haut niveau L'État congolais a toujours été infiltré à haut niveau et donc aujourd'hui ça ne serait pas un gros problème où on doit commencer à taxer Corneille Nanga de quoi je ne sais pas moi pour qu'il reçoive encore encore des menaces et qu'il soit exilé Merci beaucoup le jeune Kabongo je rappelle que vous êtes cadre du parti Les BAT Les Vonnés et Bâtissons je prends Diomaïlé avant de prendre Aristote Bété sur cette même question vous des Lignons Sacrées vous êtes politologue proche de l'Union Sacrées de la Nation aujourd'hui Corneille Nanga fait des révélations comme quoi il y a l'air de l'heure collabore également avec la police et avec les FRDC pour les les c'est il a servi de Bégui à Paul Kagame qui était déjà aux abois et aujourd'hui peut-on dire qu'il lui-même il dénonce il dit qu'il est menacé je ne sais pas le régime tu sais qu'il déviens le régime qui menace les opposants ou bien c'est parce qu'il s'est déclaré candidat à la présidentielle comme l'a dit Matata Pogno ou bien c'est une trahison pour la république alors merci pour votre question si j'aimerais être un peu rigouré avec Corneille Nanga sur les allocutions que vous venez l'allocation vous venez de dire la dernière phrase pour dire qu'il serait menacé parce que c'est une personne de taille mais politiquement je pense que Nanga n'est pas signifiant dans ces pays donc il faudrait déjà l'exclure il a dirigé une très grande institution non il a dirigé une institution d'appui à la démocratie c'est pas une institution politique donc politiquement il n'a pas une influence parce que quand je parle politiquement ici nous connaissons dans quel angle je suis en train de parler les indicateurs sur terrain si on va compétir Nanga n'a aucune influence sur la population congolaise sur le droit de vote ou de ne pas voter donc ici il faudrait exclure cette hypothèse alors surtout je vais prendre les propos d'avant lorsqu'il parle de la collaboration entre certains groupes armés et les institutions de la République démocratique du Congo au fait ici M. Nanga accuse indirectement les régimes passés M. Nanga ici révèle une réalité historique qui a débuté depuis l'entrée de la FDEL parce que je l'ai dit ici je continue à le dire dans votre plateau que nous avons eu une difficulté c'était que nous avons eu une armée qui était hétérogène et cette armée hétérogène ne pouvait pas permettre à la République d'avoir une armée unie et il a fallu quitter la dimension de l'armée qui était hétérogène pour venir dans la dimension de l'armée qui était homogène la question de l'hétérogénéité j'aimerais jo à ceux qui ont fait les sens exacts la Chine quand on vous parle de l'hétérogénéité on voit un mélange avec plusieurs choses qui sont visibles mais l'homogénéité on voit un mélange avec plusieurs choses qui ne sont pas visibles et qui sont uniformes alors il faudrait comprendre lorsque il y a à l'entrée de la FDEL l'armée congolais va devenir une armée hétérogène la formation des armées congolais sera multiple avec les groupes armées avec les non-initiés à la chose avec plusieurs personnes et avec d'autres personnes qui sont venues d'étrangers dont Mousseline avait fait confiance c'est que ces faits va continuer va transiter l'État nous allons arriver en 2002 où on va faire où on va signer l'accord globale et inclusif et savons qu'on s'assoit lorsqu'on va faire le cc le fait avec les différents belligérants qui se sont assis sur la table pour discuter ça va s'assoir parce qu'on dira pour la reconstitution la reconstitution plutôt de l'armée congolais il faudrait prendre tous ces groupes là qui ont été qui ont touché les armes qui ont touché les rébellions pour reconstituer une armée hétérogène et ils n'ont pas tenu ils n'ont pas tenu de la qualité excusez-moi ils n'ont pas tenu de la qualité qualitatif ou soit ils n'ont pas tenu du contenu de ces groupes armées ces groupes armées étaient composées d'équipes quantitativement ce sont des hommes mais qualitativement ce sont des congolais non il y a eu des congolais il y a eu des expatriés et c'est un fait qui a transité on arrive en 2009 lorsqu'on signe les gouvernements congolais dont monsieur Joseph Kappé la fille président de la république ils vont signer le 23 mars 2009 l'accord avec les SNDP des Laurent Koundabadois et dans cet accord là on propose dans cet accord il y a eu l'article 10 et 8 il dit c'est ça dans son article il dit que les SNDP comme groupe rébelles doit proposer au gouvernement congolais un modèle par lequel on doit réformer les services de sécurité et l'armée il faut d'entendre un groupe rébelles un groupe rébelles qui doit proposer à un état un modèle par excellence donc c'est à soit encore l'infrastration à soit encore l'hétérogénérité de nos services et de l'armée et on va avancer avec en 2013 on va signer encore un nouveau accord avec les 1.23 et cette situation va s'asseoir donc les propos de M. Nala révèlent une réalité historique qui s'est assise je pense que nous l'avions dit ici et M. Nala vient de confirmer que depuis la nuit des temps l'armée congolaise depuis l'entrée de la fédère de l'armée congolaise a été infiltrée M. Kylke Sisekedi arrive avec cette situation des faits depuis 1937 je pense que il faut travailler d'une manière stratégique d'une manière très millimétrée pour éradiquer ses faits qu'est-ce que plus entendre de ce qu'il fait quand il arrive au pouvoir il ne va pas faire une réforme brutale mais va faire une réforme procédurale ça signifie qu'il va d'abord s'imprégner de qu'est-ce qui est l'armée congolaise il va laisser ces personnes-là évrées et vous avez vu il n'y a pas très longtemps au sein de l'armée il a commencé par changer les personnes qui ont la primauté de l'armée prenez aujourd'hui les cinq personnes qui occupent les premières fonctions dans l'armée faites une étude comparatif des cinq personnes qui occupaient les cinq premières fonctions dans l'armée sous Kabila ou sous son père vous allez comprendre qu'aujourd'hui les cinq personnes sous Félix sont en Tshiseké ce sont des purs produits des études militaires ce sont des personnes qui ont fait carrière dans l'armée mais contrairement à ceux qui sont sous le régime Kabila vous allez comprendre je ne cite pas les noms il y a des ex-chefs des gays des ex-chefs des rébellions et ces ex-chefs des rébellions ont leur trou donc je pense que Nanga aujourd'hui a fait une révélation qui est historique et qui est vraie je demande à mon frère le jeune que j'aime beaucoup ici il faudrait qu'il soit seulement clair qu'il nous dise pas que je me pose des questions je me pose des questions non ceux qui nous suivent à la maison ils n'ont pas besoin que nous nous posions des questions ils ont besoin que nous puissions élucider les faits faire des analyses sur les propos donc je pense qu'il faudrait il faudrait s'assumer être vrai dire que sur la question sur l'infiltration c'est une question qui est vraie et une réalité pour terminer une réalité ils vont nous parler que mais Félix s'entend je sais qu'il est présent qu'est-ce qu'il doit faire mais je veux vous dire une chose si on veut culpabiliser les régimes en place cela signifierait que le Congo est né le 19 janvier 2019 alors avant le 19 janvier 2019 le Congo existait il fait appel à des théories à des principes très bien il y a un principe sociologique qui dit ceci pour traiter un fait social il faut aller des causes à effet c'est quoi la causalité de ce que Nanga a dit c'est l'AFDEL c'est le régime Kabila et je pense en pensant ils ont des empointances avec le régime Kabila c'est pas moi qui l'ai dit merci beaucoup Diomaële pour ces analyses nous prenons directement Aristote Bédé vous êtes cadre du parti Nouvelle et Long sur cette question c'est une question sécurité qui en va à la survie de notre état qui en va à l'avenir de notre état combien même on peut avoir des différends on peut avoir des combats politiques mais faire ces révélations au moment où nous sommes en train de nous tous nous savons que notre ennemi commun c'est le Rwanda aujourd'hui qui agresse notre partie c'est du pays était-il important de lancer des propos pareils merci beaucoup monsieur Cédric vous savez la sécurité nous préoccupe nous tous vous vous rappelez nous voulons et peut-être les rares parties de l'opposition avoir fait des propositions nécessaires notamment de mettre un milliard au sein de l'armée et deuxièmement aussi construire un mire pour empêcher l'ennemi de nous envahir ça c'est d'abord cette question qu'on doit nous tous nous poser aujourd'hui la RDC a un combat qu'il est ce combat montrer à la face du monde que nous sommes attaqués par un pays voisin ça c'est notre combat et nous le montrons Kagame aussi parce que je ne vais pas parler de la population rwandaise je vais parler de Kagame comme autorité a aussi son combat qu'il est son combat prouver la face du monde que voilà je suis entré pour que sachez les génocidaires qui se retrouvent en RDC ça c'est le combat de Kagame maintenant moi en tant que Congolais où est-ce que je dois me situer entre mon combat qui montre que pendant des années je suis attaqué par un voisin où je dois soutenir la position de Kagame qui dit que les génocidaires les FDLR se retrouvent en RDC je dois tout faire pour faire disparaître ces groupes armés je pose cette question maintenant si on finit de poser ça d'abord comme base on choisit maintenant notre combat on choisit le combat on se dit voilà c'est que Nara il dit il dénonce ok c'est bon la dénonciation c'est derrière une méthode que le gouvernement nous oblige à la faire parce que d'abord la défense est un élément de la souveraineté parmi les trois alors si Nara a des informations sur cette infiltration c'est normal qu'il soit convoqué c'est normal qu'il soit invité mais on ne peut pas parler de cette invitation comme étant comme étant des menaces non non parce que vous avez des informations que l'armée ignore comme étant une partie de l'administration vous avez cette information que nous aussi nous avons besoin de ça partant de notre combat alors si on vous invite on ne peut pas parler que non je suis menacé parce que je suis invité vous avez des notions ça veut dire que vous avez des informations un homme comme Nara ne peut pas sortir un bon matin dire des choses qu'il ne maîtrise pas qu'il n'a pas d'épreuve après avoir dit ça c'est normal que le Sénat nous montrait comment est-ce qu'il était les informations les informations viennent d'où est-ce que ce sont les informations données par un ennemi pour nous nous mettre hors chemin parce que nous avons par rapport au temps également par rapport au temps où nous sommes en train de lutter farouchement réorganiser l'armée lutter avec l'ennemi comme un c'est ce que je suis en train de dire mais non le fait de dire ça serait quoi parce que j'ai entendu les autres dire nous ne pouvons pas mettre les moyens pour le sein de l'armée parce que ces moyens sont détournés sont détournés par les infiltrés alors le fait de dire ça ça nous oblige de revenir de penser que nous devons d'abord traiter cette question de l'infiltration avant de mettre des moyens avant d'acheter les armées avant même d'acheter même les uniformes pour les hommes armés voyez c'est cette question c'est normal que le Sénat soit convoqué moi je ne vois pas dans tout ça une question des menaces ou bien une question de l'injustice en tout cas personnellement je ne vois pas d'autant plus que la sécurité c'est une question qui nous préoccupe tous les mains s'il s'est réveillé un matin et qu'il dit ça ça preuve c'est normal qu'il puisse souffrir parce qu'il cherche aussi à politiser cette affaire avoir un point politique voyez maintenant s'il a des preuves c'est normal je commence à parler d'abord de la république nous sommes tous républicains moi je suis un économiste parmi les trois éléments de la souveraineté nous avons la défense nous avons la monnaie nous avons la diplomatie si j'ai une information s'il y a des tournements même si je suis de l'opposition je dois quand même former le gouvernement si j'ai une information si la fraude fiscale je dois informer parce que je n'ai pas choisi la délicace ou encore les disciplines voilà ça veut dire que cette évolution on doit tous faire quoi collaborer avec l'administration et non avec les politiques ça veut dire qu'il y a une administration qui s'occupe de la fiscalité si j'ai des formations je vais directement informer la déjeuner voyez c'est dans ce sens là mais si je n'ai pas des informations et que je me mets à dire des choses que je ne maîtrise pas c'est normal que je puisse fuir et que c'est normal que je puisse politiser l'affaire pour dire que voilà je suis menacé et je suis obligé d'aller en exil pour avoir une autre statue c'est un homme intelligent la sécurité nous préoccupe nous tous il a des informations il peut même tweeter il peut même faire une lettre ouverte il peut même envoyer un courrier à nous dire et il nous dira que non voilà pourquoi on m'invite parce que j'ai déjà écrit comme moi mais jusqu'à là je vois il a eu rien écrit il a fait des négociations c'est clair mais c'est normal aussi qu'on l'invite merci beaucoup Aristote Bt je crois le jeune je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ajouter là-dessus sinon on attaque le dernier point mon vrai problème ici c'est que je l'ai dit au début que la réalité de ce qui se passe c'est l'un qui les connaît et donc quand il vous dit clairement qu'il reçoit des menaces jusqu'à s'exiler ce n'est pas un simple affaire c'est quelque chose où nous devions mettre nos yeux fixer notre regard pour chercher à comprendre quel est le vrai problème aujourd'hui cher Cédric ensemble avec mes co-débataires j'aimerais vous dire que nous sommes face à un régime qui a rêvé un habit a rêvé une costume et cette costume c'est la menace ce sont des menaces les régimes tu sais ce sont des menaces et pourtant il y a même des sondages qui démontrent clairement qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées non mais quand vous parlez des améliorations quelles sont les retombées de ces améliorations cela doit être palpable nous devons le voir aujourd'hui la liberté d'expression et d'opinion non mais quand vous parlez de la liberté d'expression ainsi que d'opinion est-ce que vous savez des fois quand nous nous arrivions dans vos émissions et que nous rentrons nous recevons aussi des menaces nous vous l'avons déjà dit cela c'est justement parce que nous arrivons à dire des choses qui ne plaisent pas il suffit juste de dire quelque chose qui ne plaît pas au régime présent pour que vous puissiez recevoir des menaces il ne faut pas que je ne m'aimerais pas que les gens ici prennent à la légère cette affaire quelqu'un qui part en exil qui vous dit clairement qu'il a des menaces et si réellement je soutiens c'est ce qu'a dit mon très cher frère Aristote en disant que voilà s'il a des informations il faudrait que Nanga les dise mais s'il a des informations et que c'est vrai que la FDLR collabore avec le gouvernement congolais si pas il y a de collaboration qui fait à ce que la FDLR se trouve dans la garde quoi ça républicaine si cela est vrai et que le gouvernement est au courant pensez-vous que connaissant cette affaire qu'est-ce qui va arriver après ? et donc nous ne prenons pas cette affaire à la légère le vrai problème ici c'est même pas la question de sortir d'une famille politique quelqu'un que parce que j'ai entendu Djou Maëlle ici disons que voilà personnellement j'ai été en connivence avec la Kabylie mais ça m'étonnerait Djou Maëlle si M. Alain Molodjoa qui est aujourd'hui président de mon parti politique Levenou et Batisson il vous l'a toujours dit que lorsqu'il était avec M. Kabila il s'est dit kabiliste c'est justement parce qu'il soutenait les politiques qui ont été mises ensemble qui ont été mises sur table entre autres je prends les 5 chantiers qui était une politique qui connaît qui pouvait amener ces pays dans le développement et lorsqu'il a constaté que ces mêmes personnes qui ont mis ce programme et même sont en train de les détruire il s'est désengagé et c'est tout à fait normal et donc ici il ne faudrait pas prendre la personne de Légen Kabongo avec la personne du camarade Alain Molodjoa aujourd'hui nous les soutenons par rapport aux idées par rapport aux idéologies et donc cela n'a rien à voir avec l'idéologie de notre parti politique Merci beaucoup Légen Kabongo je crois que nous avons tous versé quand même une dose de réflexion sur ces sujets très capitale voilà pourquoi on aborde le tout dernier on parle d'élections déjà je vous l'étape de la législative nationale bouclée la provinciale c'est dans quelques jours dans quelques semaines et la présidentielle d'ici là elle sera convoquée je voudrais commencer avec les jeunes Kabongo qui est jusqu'ici le parti les BAT ne veut pas de cette élection pourquoi ? bon il ne faudrait pas dire que les partis les Vosneux et Bâtissons ne veulent pas de cette élection le parti politique les Vosneux et Bâtissons est pour les élections mais pas n'importe quelle élection voyez-vous puisque nous parlons des élections il faudrait faire appel à à la constitution parce que c'est la constitution qui a tout réglementé il y a un mandat et si aujourd'hui messieurs tu sais que d'y arrivent à atteindre ces 5 ans c'est tout à fait normal qu'il y ait des élections et voyez-vous c'est constitutionnel et puisque nous tous nous voulons rester dans l'esprit constitutionnel c'est tout à fait normal que nous puissions chercher à ce qu'il y ait des élections donc nous nous sommes pour les élections mais pas n'importe quelle élection une élection qui des élections qui ne doivent pas seulement être efficaces mais des élections qui doivent aussi répondre à l'efficience à la qualité surtout vous savez cher Cédric on peut organiser des élections mais des élections fraudulaires comme celle de la législature passée peut-être l'une des choses qu'on est en train de menacer il voulait peut-être dire de vérité c'est ce qu'a été la législature passée pour vous dire pour dire à la face du monde que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de diriger la république ont bénéficié de la forfaiture électorale c'est Nama qui connaît la réalité qui connaît la vérité et si et si et si c'est là et si c'est là si vous pouvez chercher et si cela fait partie des éléments et si cela fait partie des éléments que Nama est menacé entre guillemets voyez-vous voilà pourquoi j'ai disé que cette affaire-là c'est seulement Nama qui les connaissent qui connaît la vraie réalité et donc j'étais en train de dire il nous faut des élections mais des élections qualitatives puisque la constitution c'est la volonté cristallisée de la population du peuple en fait et donc nous devons aller aux élections il faut qu'il y ait des élections mais pas n'importe quelle élection c'est là où nous nous dérangeons mais les jeunes Kabongo aujourd'hui je viens de les dire tantôt que plusieurs étapes de ces processus électoraux sont en train d'être poursuivies et à une vitesse des croiseurs c'est ce que vous êtes en train de dire est-ce la feuille de route est-ce la feuille de route c'est permettez-moi de poser ma question les étapes sont en train d'être franchies par la CENI bientôt je vais détailler quelques étapes qui nous restent aujourd'hui les battent n'est pas toujours dans cette procédure d'aller aux élections pensez-vous qu'il y aura une phase qui va que la CENI va s'arrêter et vous faire appel ou bien vous allez décider de boycotter carrément le processus quand vous dites faire appel c'est-à-dire que vous voulez parler d'un dialogue justement attendez je vais arriver j'étais en train de dire que nous nous voulons des élections mais pas n'importe des élections des élections qualitatives prenons ce que la CENI nous a présenté la CENI elle-même nous a présenté une fête de route qui réganda la réalité c'est qu'il s'est fait vous verrez que cela n'est pas respecté et lorsque vous parlez des vitesses ils cherchent à s'y rattraper la CENI est respectée non non attendez je vais arriver première chose parlons du financement parce que la CENI parle aussi qu'elle n'est pas financée comme elle se doit première des choses juste après le problème a été réglé attendez je vais exposer quelque chose pour faire comprendre que le gouvernement congolais joue nous montre la face d'être froid et aussi chaud c'est comme s'il veille distraire certaines personnes et pour que à une autre facette vous démontrez qu'ils sont pour ces élections alors que aujourd'hui moi je dirais que nous ne connaissons pas encore la constance du gouvernement par rapport aux élections voyez-vous parce que c'est santé qui a ralenti d'ailleurs le financement de la CENI ok cher Cédric deuxième chose déjà le financement posait problème si aujourd'hui vous nous dites que voilà cela a été donné etc etc rentrons maintenant au niveau de la sécurité parce qu'on nous a dit aussi que la sécurité posait problème est-ce savez-vous que jusqu'à aujourd'hui l'enrôlement continue je peux les démontrer tous ces gens qui sont en train de prendre des duplicatas est-ce cela il signifie dans leur carte de l'électeur que c'est un duplicata lorsque nous irons lorsque ces gens-là iront voter dans ces élections qui déjà nous nous réfugions à cause de la personne des Kadima ils vont présenter des duplicataires qui aujourd'hui ont montré ces prouesses non 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 attendez cher Cédric je vais arriver voilà pourquoi j'ai dit que l'enrôlement continue il y a eu des prouesses qui ont été écartées mais qu'aujourd'hui la situation semble évoluer mais vous refusez que ces prouesses partent toujours dans l'enrôlement déjà on les a écartées c'est la pause problème je parle au niveau je parle à Litori par exemple je parle au niveau de Kouamout parce que vous savez que jusque là-bas aujourd'hui il y a toujours des problèmes qui se posent il y a les militiaux au Gondoké non voilà pourquoi nous disons les terres qui se faisaient auparavant jusqu'à aujourd'hui votre gouvernement vous a dit qu'il a essayé un peu de maîtriser la situation c'est pour vous dire qu'ils ont échoué ils sont en train d'échouer ils partent des échecs en échec parce que nous faisons face à un état poltron un état qui m'aille du courage c'est ça le vrai visage de notre état merci et donc il faut que nous puissions prendre cette réalité entre nous ne puissions pas la prendre à la légère pour que nous puissions traiter ces dossiers comme il se doit dernière chose que je vais rapidement dire et s'il vous plaît chère Cédric et de moi dernière chose c'est que la composition du bureau de la CIE aujourd'hui l'opposition ne se reconnaît pas dans ça certainement 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 non vous vous dites et pourtant ce sont des étapes que nous nous sommes en train d'en parler non non nous sommes en train d'en parler pour montrer à la CIEFAS pour montrer aux gens pour montrer au peuple congolais que nous ne sommes pas partis aux élections quant à ceux et donc l'opposition ne se retrouve pas et voulez-vous que nous puissions partir dans ces élections ou l'opposition ne se retrouve pas dans cette organisation merci beaucoup le jeune Kabungo je prends directement je préfère prendre Aristote Bété et clôturer cette question avec Joe Maï Aristote Bété c'est que déjà vous avec un nouvel élan d'Adolphe Mouzito vous avez accepté vous avez fait comme l'UDPS en 2018 sans ou avec la machine à voter nous allons aux élections malgré tout ce que vous avez posé comme recommandation et malgré que ça n'a pas été pris en compte par le bureau Kadima mais vous vous êtes dit on va aller affronter ces élections avec une nouvelle plateforme Mbonda il semblerait d'ailleurs que vous avez frappé fort pensez-vous à une élection crédible à peser à la fin de cette année M. Cédric ici il y a d'abord lieu d'éviter souvent de penser que les élections sont une affaire de politique c'est là où nous tombons tous dans l'erreur les élections c'est d'abord un rendez-vous de la population face à son destin nous nous sommes des compétiteurs vous n'allez pas dire à Messi de contester un terrain de contester un arbitre de contester même le juge de touche avant de jouer son match il est là pour jouer ce qu'il y a des contestations c'est les staff et les dirigeants qui font ça c'est de même aussi avec nous nous qu'est-ce que nous faisons comme politique nous donnons les informations réelles à la population nous demandons à la population voulez-vous aller quand même dans une élection où vous allez très mal choisir vos dirigeants ou carrément vous allez refuser mais nouvel élan et peut-être les rares partis avant d'aller aux élections a fait cette consultation les CG Blanchard Momoma a voyagé dans plus des dix provinces justement pour poser cette question d'abord à la population et à nos militants nous continuons à donner des informations l'excellent Saddam a également fait des déplacements il a fait des déplacements à Kouamoud il a fait des déplacements à Banounouvi il a fait des déplacements à Kikouit à Goumou à Idiof pour poser cette question mais on se rend compte que la population n'est pas dans ces l'ordre des boycotts vous voyez on revient maintenant dans ce qu'on s'est dit on s'est dit est-ce qu'on doit plus choisir l'évolution ou bien la révolution nous choisissons l'évolution ça veut dire que nous continuons toujours à faire des propositions des réformes mais quand la population peut contrôler les élections avant ou après donc vous avez suivi les mots d'ordre de vos militants c'est clair que la population est déterminée à contrôler les élections après veut être vigilant pour voir réellement ce qui est entré et c'est ce qui sera sorti c'est dans ce sens là que nous nous continuons nous continuons à lutter nous avons évoqué le fichier qui était partiel parce qu'on s'est dit on ne peut pas donner des sièges à notre province arbitrairement parce que la loi ne prévaut pas ça parce qu'on s'est dit non voilà si vous voulez suspendre les terrains en crise à ce moment là le fichier électoral va changer non plutôt qu'à du bas cette question il était clair il a affirmé au moins cette volonté de continuer l'enrôlement des terrains en crise on a dit bon ok vu que vous êtes trop sûr de continuer dans ce cas prenons l'actuel fichier comme état provision attendons maintenant que vous finissez avec l'enrôlement à ce moment là nous aurons un fichier qui sera complet qui va encore jouer sur la loi des répartitions des sièges parce que la caution c'est la répartition était des 89 000 si maintenant on a juste d'autres électeurs ça veut dire que même la caution aussi va changer parce qu'on va diviser le nombre des enrôlés par le nombre des sièges il a dit non voyez avec l'état il est divisé mais si c'est difficile alors soit soit courageux si on prend les d'autres sièges à la place des 500 sièges divisons pour avoir au moins non non en levant des terrains en crise pour avoir 484 sièges il a dit non la loi prévoit 500 sièges ok mais ici tu ne peux pas reconnaître une loi la loi reconnaît 500 sièges mais tu ne peux pas reconnaître la loi là où la loi ne définit pas des sièges notés la loi ne définit pas qu'un député doit être cocté la loi parle des élus ici vous refusez la loi mais ici vous acceptez la loi il dit pratiquement c'est difficile nous avons choisi déjà de partir c'est déjà une faute revenons maintenant au moyen de financement non Kandima avait besoin de 500 millions pour continuer les opérations j'étais clair sur ça et nous on a dit on doit donner 500 millions à Kandima le ministre de la finance a dit que Kandima était un agitateur tout ce qu'il dit est faux il y a déjà un problème entre les deux celui-ci dit qu'il a besoin de moyens celui-ci dit que c'est un agitateur parce que le moyen est déjà donné ou soit le moyen il viendra avec l'État face à tout ça nous nous retrouvons face à un impasse mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts pour les élections la preuve est que nous avons à l'idée plus de 715 candidats vous avez parlé de notre regroupement politique Bona également le nouvel est parti d'abord comme parti politique et nous avons les regroupements combattés nous ne sommes prêts pour les élections nous ne montrons pas que l'opposition n'est pas prête pour les élections mais quelles sont les élections nous montrons maintenant à la population parce que j'ai dit que c'était un rendez-vous de la population je dis si je suis mal élu le principe de redévabilité tombe et vous avez vu ça avec l'actuel régime vous voyez comment l'actuel régime n'est pas redévable vis-à-vis à la population mais le régime est redévable vis-à-vis à l'Assemblée parce qu'elle considère que c'est là où l'Assemblée garde les pouvoirs vous avez vu ça parce que vous avez fait un mauvais choix est-ce que voulez-vous continuer comme ça mal élire vos autorités ou bien bien élire vos autorités et à ce moment-là on revient sur ce principe de redévabilité et que nous allons travailler avec vous parce que nous allons appliquer les programmes qu'on va vous présenter et nous allons aller vers ce développement qui est un souhait de tout congolais cette question en tout cas je préfère la répéter les élections est une question d'abord de la population et non de la politique parce que nous nous sommes des compétitaires parlons maintenant de ce que mon ami parlait de la composition de la CED nous avons fait une composition à l'époque nous avons dit d'autant plus que les élections étaient d'affaires de la population nous les politiques retirons nous de la composition du bureau du CED laissons cette place uniquement uniquement la société civile qui est représentée par les églises laissons cette place là et nous nous pouvons être uniquement au plénaire pour contrôler pas là où on prend des décisions mettons nous là où on peut contrôler uniquement tout le monde a refusé maintenant après on se dit ok si vous voulez que ça soit politisé alors dans ce cas ouvrez maintenant pour les autres que l'opposition soit représentée dans les décisions et les amis ne veulent toujours pas maintenant qu'est-ce qui est prévu dans tout ça comprenez nos inquiétudes et comprenez l'inquiétude de la population ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts pour les élections nous sommes prêts mais il y a quand même des questions qui continuent à susciter l'inquiétude de la population merci beaucoup en tout cas sur cette question électorale il y a plein de choses il y a déjà les idées de Martin Fayol qui parlent de parodie électorale à la fin de cette année il y a certains qui parlent d'une élection bâclée il y a certains qui ne veulent pas et certains qui vont avec beaucoup d'hésitation Joe Mayeli vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation vous êtes politologue à la fin de cette année la population veut avoir une élection inclusive une élection apaisée mais déjà ça pose problème parce qu'il y a certains candidats qui sont visés comme quoi ils ne sont pas éligibles pour participer à cette élection il y a certains également qui sont dans l'impossibilité vraiment de se présenter à cette élection il y a certains également qui sont agressés des parts et d'autres alors nous on veut une élection apaisée et crédible est-ce que nous allons nous allons assister à une élection pareil à la fin de cette année je pense que je vais commencer par le dernier mot que vous avez éligible je pense que c'est la CENI qui déclare l'éligibilité ou l'inéligibilité d'un candidat actuellement nous sommes dans le processus du législatif la CENI a fait un travail un très bon travail il a tout à l'été les différentes listes que ce soit des partis politiques ou des des groupements je pense que nous sommes dans cette dimension concernant la CENI il ne faudrait pas rentrer dans les radios de la CENI c'est la CENI qui déclare et la CENI n'a pas encore ouvert ses portes pour recevoir les candidatures mais c'est pour déjà un problème d'anticipation comme quoi certains candidats et celui-ci n'est pas il ne peut pas il ne peut pas arriver à tel niveau mais c'est pourquoi je dis ce sont des radios de la CENI qui revient à la CENI de pouvoir organiser le processus électoral il revient à la CENI de pouvoir organiser toutes les gymnastiques électorales donc c'est à la CENI de pouvoir c'est prononcé sur base des fondamentaux sur base des critériaux donc il faudrait exclure nous sommes dans dans quelques moments des élections il y a la tension qui va monter il y a des circonstances où la constitution électorale qui est un peu en feu pourquoi ? parce que nous sommes en train de nous préparer pour des combats électoraux et lorsqu'on se prépare pour un combat vous savez physiquement comment est-ce que les choses se passent mais deux points avant que je pousse vraiment m'asseoir sur cette question deux points le premier point j'ai noté venant de mon confrère Isaac déjà plutôt qu'à Bongo qui parle de les régimes sociétés de ces régimes menaçants je pense que lorsqu'on veut marier un fait au régime il faudrait que ces faits-là soient posés par les institutions officielles les institutions officielles ce sont les institutions qui ont mandat de la république par la république quand vous parlez d'une menace je pense que vous sortez d'une émission un numéro en ligne vous appelle vous allez dire que c'est le régime qui vous menace et cette personne qui vous menace c'est une personne qui a mandat d'une institution quelconque la paix les régimes tu sais que par exemple il faudrait me dire la mer a menacé cette personne par les canals de cet agent c'est comme ça qu'on fait les choses mais lorsque ce sont des personnes qui ont appel les personnes qui viennent au nom de quoi si par exemple nous sommes de la police des judiciaires au moins là nous comprenons mais les régimes c'était de ne pas un régime menaçant je vous réaffirme mon frère parce que si c'était un régime menaçant la plupart des opposants n'allait pas être merci beaucoup rapidement alors le régime kabila nous avons connu comment à ces régimes à à à au primé la liberté d'opinion demandait à rltv il va vous dire demander à si c'est tv à canal comment est-ce qu'ils étaient au primé mais ce que tu veux entendre c'est qu'il dit dites moi quels sont ces médias de l'opposition attendent l'opposition qui a été au comète vous allez comprendre bien que c'est certain que c'est une flexibilité merci beaucoup de manière rapidement à la question électorale rapidement parce que je pense que nous sommes dans le monde politique il faut d'autres si on pourrait un lexique politique parce que mon frère que j'aime beaucoup les nouvelles parlent de la population je trouve mal dans une élection qu'une population posée côté j'ai tout ça très mal très très mal très très mal je pense que vous êtes excusé vous êtes peut-être les personnes qui pourraient aussi faciliter l'accentration parce que lorsque vous parlez de la population on voit le libanais on voit les indiens on voit dans le peuple comme le population n'a jamais d'autres quand on parle de la population on voit les habitants et les habitants de cette territorialité les habitants sont composés des expatriés comme les autochtones le lexique politique est très précis ici il faut de nous parler du peuple congolais nous sommes presque à la fin ils ont parlé c'est ça vous voudrez beaucoup plus freiner la question électorale directement infinie la question électorale il faudrait savoir depuis ma mort pour compéter nos élections ça c'est pas une impérative c'est la relève d'une envie ou des velléités d'une personne d'un régroupement ou d'un parti politique aujourd'hui la CENI nous avons une CENI qui est très flexible et une CENI qui est démocratique du fait que lorsqu'il entame une procédure du processus électoral il fait toujours appel au parti président je suis en train de le redire il ne faudrait pas faire de la CENI une institution qui doit suivre une orientation ou désorientation venant d'une franche de l'opposition la CENI c'est elle qui a compétence et qualité d'organiser les élections ça signifie dans sa compétence et ses qualités d'organiser les élections elle oriente elle donne des propositions et elle appelle les parties prenantes de pouvoir acter et de pouvoir discuter et non que cela soit le contraire mais ici dans ce processus électoral nous allons comprendre qu'une franche de l'opposition veut devenir la CENI et la CENI doit devenir cette franche de l'opposition et lorsqu'on parle de l'opposition aujourd'hui nous allons par aux élections je pense que le débat ne partira pas aux élections c'est pas la fin du monde ensemble et pas aux élections c'est ça qui était avec Moïse Katoumbi qui était avec enfin elle part aux élections à part c'est ça il y a encore les trois autres partent aux élections je pense que c'est trois autres qui partent aux élections ils ont que ils ont que telle affirmation ils pensent que pour eux ils pensent que ils ont une argumentation qu'ils ont des atouts pour faire voir et puis il ne faut pas oublier la question électorale c'est aussi une question capacitaire merci beaucoup capacitaire sur la ressource humaine capacitaire sur les finances capacitaire sur l'ancrage sociologique merci beaucoup je rappelle que vous êtes politologue et proche de l'union sacrée merci également à les jeunes Kabomo vous êtes cadre du parti les BAT non c'est parce que vous êtes venu en retard merci également à Aristote Bété je rappelle que vous êtes cadre du parti nouvel élan Adolphe Mouzito nous sommes arrivés à la fin de cette émission et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin merci beaucoup